Le président de la République du Congo a appelé le gouvernement du Premier ministre Clément Mwamba à la rigueur et à l'honnêteté en 2017 lors de son discours de vœux prononcés au Palais du Peuple. Le chef de l'État a rappelé la situation économique et financière du pays qui nécessite un sens de responsabilité de la part des décideurs. « Rigueur pour tous. Rigueur pour le gouvernement qui doit donner l'exemple, montrer le chemin, dire la vérité. Parce que la situation économique et financière de notre pays sera assurément plus rude en 2017 qu'elle ne l'a été en 2016. » Le président Denis Sassou Nguesso s'est montré préoccupé par le contexte économique de son pays. Un contexte économique morose. Mais les autres pays de la sous-région Afrique centrale sont loin d'être épargnés. Le président de la République du Congo a rendu hommage aux forces armées congolaises pour leur courage et leur abnégation. Il s'agit des vaillants officiers et des braves soldats de nos forces de défense et de sécurité dont je salue l'esprit de mission, d'abnégation et de sacrifice qu'ils consentent au quotidien pour assurer notre sécurité et notre quiétude collective. L'année 2016 a été marquée par le renouveau institutionnel avec l'amorce de l'application de la nouvelle constitution qui a conduit à la nomination d'un premier ministre chef du gouvernement. L'élection du premier président de la VIe République a été l'événement majeur qui a retenu l'attention de l'opinion nationale et internationale en 2016. Le président Denis Sassou Nguesso a aussi affirmé que l'année 2017 sera celle de la rigueur et de la vérité. Merci. Merci. Merci.